Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur GuylaineClery.com. Aujourd'hui, en direct de Mayotte, nous allons voir ensemble pourquoi en tant que manager, il est très important d'avoir une bonne capacité d'adaptation. A mon sens, un manager, c'est quelqu'un qui doit faire le lien entre les préoccupations d'un artiste et les préoccupations des producteurs, je suppose. Sachant que les deux sont complètement incompatibles. On a un, c'est son égo en grande majorité, c'est-à-dire qu'il faut que son spectacle soit bien, qu'il soit bien présenté, qu'on parle de lui, qu'il soit dans les meilleures conditions possibles pour exercer son art. Et l'autre, le producteur, c'est avoir un maximum de choses en dépensant le minimum. Voilà, c'est pas toujours compatible et c'est le manager qui est entre les deux et qui est censé faire le lien, faire que ça se fasse. Voilà, il y a ça entre autres et puis, qu'est-ce qui est encore... Ouais, ça sert plus au bout du boulot, en fait. Donc, on se dit des choses qui sont incompatibles, donc il faut qu'ils s'adaptent, des fois dans une fraction de seconde, entre nos producteurs qui disent ça, qui se disent ça, et puis entre les deux, ils changent de monde. Je crois que c'est ça le plus important. Un grand, grand merci à toi, Jacob. Vraiment merci d'avoir accepté de partager avec nous ton expérience sur la question. Et j'en profite d'ailleurs pour préciser que tous les artistes et autres professionnels de la musique que j'interroge dans mes tutoriels acceptent de jouer le jeu sans aucune préparation préalable. C'est vraiment spontané et improvisé et je peux vous dire que l'exercice n'est pas facile. Alors, leur réponse constructive vous montre à quel point eux ont un réel sens de l'adaptation. Merci à eux. Comme j'ai coutume de le dire, le management c'est avant tout de la gestion humaine. C'est-à-dire que chaque artiste est différent, chacun a son histoire, son vécu, ses forces, ses faiblesses. Comme on dit, un chinois n'est pas un japonais, même s'il se ressemble. Tout ceci pour dire que chaque artiste doit être traité avec une attention particulière et c'est à vous de faire du sur-mesure. Donc, plus vous allez connaître votre artiste, mieux vous le comprendrez et mieux vous serez à même d'anticiper les différentes situations auxquelles vous pouvez être confronté. Je vous donne un exemple tout bête. Avant un concert, par exemple, chaque artiste a sa façon de gérer les minutes qui vont précéder. Certains vont préférer se recueillir, certains vont préférer se faire masser, par exemple, se détendre. D'autres auront besoin d'être dopés, même d'avoir un petit remontant, quel qu'il soit. Donc, c'est à vous, en connaissant votre artiste, de savoir anticiper ces choses-là et le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il soit à l'aise avant de monter sur scène. Voilà, ce n'est qu'un exemple, mais ça vous montre à quel point c'est important de connaître son artiste pour bien s'adapter à chaque situation. Il va de soi qu'on ne développe pas un artiste de musique classique ou de rock comme on développe un artiste qui fait du zouk, du R'n'B ou encore la variété française. Donc, selon le type d'artiste que vous managez, vous allez constituer autour telle ou telle équipe, vous allez cibler tel ou tel média, viser tel ou tel type de scène, du live, du showcase, soit voilà, selon le type d'artiste que vous gérez et pour tel ou tel public. Donc, c'est là aussi qu'il faut savoir s'adapter. Chaque pays a ses coutumes, chaque pays a ses codes, ses traditions, ses décalages horaires, sa langue. Ça en fait des choses. Donc, c'est vrai que déjà, si vous maîtrisez la langue, ou bien l'anglais, qui est quand même la langue passe-partout, c'est déjà un grand plus. Alors, si en plus, vous parlez la langue locale, c'est un autre plus pour avoir développé une meilleure complicité. Mais bon, ça c'est le luxe. Je dirais que l'idéal, quand on va travailler sur un autre territoire, c'est d'avoir un référent local, un professionnel qui saura vous guider, qui saura vous conseiller sur les gaffes à ne pas faire, par exemple. Je ne sais pas, moi, vous êtes dans un pays musulman, c'est bien d'éviter de débarquer qu'une mini-jupe, un décolleté plongeant jusque-là. Enfin, bon, je rigole, mais voilà. Effectivement, on peut ne pas y penser. Donc, quelqu'un bien implanté dans le pays en question saura vous dire évite-ci, évite-ça, privilégie telle ou telle chose, telle ou telle attitude, etc. Et je vais même plus loin, c'est que quand vous allez faire un concert dans un pays comme ça, le fait d'avoir quelqu'un qui travaille localement et qui est reconnu comme tel sur place, ça va éviter de vous faire boycotter, par exemple. Parce qu'on ne va pas vous laisser arriver avec des gros sabots dans le pays comme ça et arriver et faire votre concert. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Les pays font de plus en plus preuve de protectionnisme, si je puis dire. et ils n'aiment pas avoir débarqué des étrangers comme ça qui viennent s'approprier l'économie du pays. Donc, c'est vraiment important de collaborer avec des personnes qui maîtrisent le game. Donc, n'oubliez pas cet aspect des choses. Soyez bien entourés sur place. Franchement, il est très important de savoir vivre avec son temps et ce, quel que soit son âge. Parce que les technologies évoluent, c'est sûr. Moi, j'ai connu par exemple le vinyle. Bon, je vous interdis de rire. Ça ne me rachènie pas. Mais c'est vrai, j'ai connu le vinyle avec les DJ qui avaient leur platine MK2. Après, on est passé à la cassette. Alors là, tout le monde s'est dit, oulala, la cassette, il n'y aura plus de vinyle. Puis, on est passé au CD. Du CD, on est passé au MP3. Donc, au téléchargement. Alors là, je ne vous raconte même pas le scandale quand on en est arrivé au téléchargement. Tout le monde s'est dit, oulala, c'est la fin de la musique. Donc, c'est vrai, je ne lis pas les ventes de disques ont chuté. Mais parallèlement, il y avait d'autres moyens de se rattraper. Personnellement, j'en ai profité par exemple pour monter à l'époque un site internet qui s'appelle mp3o.com qui existe toujours. Ça permet de télécharger la musique légalement. La musique de chez nous. Donc, caribéenne et africaine. C'est une petite parenthèse. Quand les abonnements sont arrivés derrière, du type Deezer ou Spotify ou autre, c'est la vie. Les ventes de mon site ont chuté également. Donc, aujourd'hui, seuls les puristes apprécient encore mp3o.com. Bon, je ne suis pas là pour faire l'apologie du site, mais c'est juste pour dire qu'il faut s'adapter. Pareil, au moment où, effectivement, le téléchargement s'est développé, il y a deux réactions possibles. Soit on se plaint et on reste chez soi à rien faire, à se dire, mon Dieu, je vais changer de métier. Ou soit on prend les deux gants et on se dit, bon, quel est le côté positif de ça ? On constate qu'on peut faire plus de concerts partout dans le monde parce que notre musique, elle est accessible par tout le monde. Les médias du net se sont développés. Donc, voilà, on a plus de liberté d'expression. C'est génial, quoi. Quand on s'est surfé sur la technologie, c'est magnifique. On arrive à faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire avant. Donc, on perd d'un côté, c'est vrai. Mais si on réfléchit, qu'on se remet en question et qu'on s'adapte, on peut faire d'autres choses magnifiques et évoluer différemment. Alors, en cas d'imprévu, je dirais ne surtout pas paniquer. Ça, c'est la première chose. Restez zen et confiant. Et de là, vous pourrez mieux vous concentrer sur la solution apportée à votre problème. Bah oui, parce que tout ça, c'est communicatif. Si vous êtes en panique, tout le monde va paniquer. Si vous êtes serein et confiant, c'est aussi communicatif. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes dans l'avion, quand il y a des turbulences, qu'est-ce que vous faites ? Vous regardez direct l'attitude des hôtesses. Si elles sont zen, vous restez zen. Si vous les sentez tracassés, vous paniquez. Donc là, ça n'amène nulle part. Ok ? Donc, imprévu, ok, ce n'est pas grave. On sait qu'on va gérer. Donc, on reste zen. On rassure les trous. Et on se concentre sur la solution. Et là, vous verrez que, comme par magie, vous trouverez la solution. Alors, en résumé, pour bien s'adapter et être un bon caméléon, je dirais qu'il faut 1. Savoir écouter, observer pour mieux prendre ses repères et mieux agir. 2. Trouver une communication qui soit adaptée à votre interlocuteur et à votre marché. 3. Être respectueux, agréable, mais rester ferme. Et 4. Avoir un bon sens de l'anticipation. Oui, ça c'est très important. Et c'est d'ailleurs le thème que nous aborderons ensemble dans la prochaine vidéo. Bye bye !